Bonjour ou bienvenue dans Bref de Poésie. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le travail d'Aline Recoura. Un premier texte qui a été écrit pour un spectacle, interprété dans le spectacle Vénus sans péché au Théâtre de Vert en mars 2019, qui s'intitule Maternité gonflée. J'ai su te sentir grandir dans mon ventre. Flotter dans mon placenta et compresser mes organes. J'ai su t'attendre le temps qu'il faut, préparer ta venue dans les moindres détails, te coudre des habits pour que tu aies chaud. J'ai su choisir le travail du cri et prendre appui dans l'écho quand il a fallu sortir la vie. J'ai su pousser bien comme il faut, les poings fermés, les yeux fermés et penser que tu seras le plus beau. Captation sonore et morphine. Pendant 26 heures, près du monitoring, mon bruit de pulsation alarmante, mon corps vivait son expulsion foudroyante. Tout était devenu lointain. J'ai crié, tu as crié, comme prévu, tu es né. Première nuit, je pleure mon impuissance, mon embarrame, ma maladresse, devant un corps si petit, seul dans le lit, soupirant à voix basse face aux crevasses. Je pleure la solitude d'une chambre blanche. Je pleure ma mère et ses mots d'amour sincère. Je pleure la puissance du mot « fils ». Je pleure car rien n'a changé et tout a changé. Au fur et à mesure que mes paupières se gonflent, au fur et à mesure que le lait monte, je me dégonfle. Mon bébé, poin serré, bouche rétractée. Mon bébé, poin serré, bouche rétractée. Mon bébé, poin serré, bouche rétractée. Tu es trop grand pour rester en moi. Tu es trop petit pour rester sans moi. Avide du monde, tu grandis, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, si beau à chaque fois et moi, régulièrement, je me dégonfle. Mon enfant, tu contournes et construis le quotidien. Tu vérifies sans cesse ses règles d'ordre et de rangement. Le canevas de nos liens, j'espère, ne sera jamais fini. À chaque âge, l'énigme d'une harmonie. Ta liberté, ma liberté. Mon enfant, allons, allons, gonflons, 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 sans jamais nous dégonfler. Très beau texte. Du bout des doigts, j'ai pris la pouille, la corde, j'ai peur. Du bout des doigts, le vide, les arbres, la vitesse, les secondes. J'en ai pleuré, tremblé sous les visions, les relanges de chutes. Du bout des doigts, comme mouchoir usagé, j'ai découvert mon rôle. J'ai attrapé ton bras. Reviens dormir un peu, reste à côté de moi, le petit enfant est plus fort. Sa mère pleure, il dit, maman, pleure pas. Il l'encourage. Maman, tu vas y arriver, c'est bien. Il ne peut rien se passer. Le petit enfant s'est surfé sur le vide. La maman tremble. Du bout des doigts, j'ai vu passer une enfance, un éclair de petite taille. Le bébé sur le ventre prenait la longueur du coussin, du coussin tortue. Maintenant, pieds, jambes, bras, tout sort du canapé. Le corps m'écrase. Du bout des doigts, j'ai dormi. L'enfant a appris à lire. Il comprend des sentiments. Il dit, maman, mets ton orgueil de côté, demande la recette du taboulé à papa. Celle de sa femme, elle est trop bonne. La recette de taboulé. Non, j'ai ma recette. Ma recette pour ne pas me mordre les doigts. Ma recette, c'est à pleine main, à pleine main, dans la pâte à pleine main. Et demain, on verra. Et un dernier texte. Texte des étoiles et des lunes. Du soleil qui fond sous le palais. Sorbet acidulé à l'eau sucrée, rafraîchissant. Montagne glacée, posée sur un été caniculaire. Je ne peux pas m'empêcher de voir ce qui grille. Croise ses ombres sur le rose. Le jaune, l'éclatant. La déroute absurde qui cherche des sens. Le mièvre crisse ou glisse. Tout dépend des oreilles, des besoins. J'ai appris la courtoisie. J'ai appris la comédie sociale. Un cœur, un pouce, merci. C'est quoi la politesse ? Comme ci, comme ça. Je regarde comment font les autres et je fais pudeur. Comme un pudeur ou déguisement. Je, comme tout le monde, sans télévision, les livres. Plus on lit, plus on a envie d'écrire. Même pas pour faire pareil. Juste, ils délivrent. Elle a dit ça. Alors je peux le dire aussi. Elle l'a dit comme ça. Alors moi aussi, je peux dire comme je veux. Écrire creuse dans sa liberté. Écrire creuse dans sa liberté. Magnifique final. Et voilà, j'aurai plaisir de relire de nouveau les textes d'Aline dans une prochaine émission. Et je vous souhaite de passer, Rens, la compagnie de ses mots. Donc, une très très belle journée en poésie. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada